Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quelques petites choses sur ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Alors, évidemment, si vous faites juste des calculs avec des valeurs numériques, par exemple si vous faites un exercice de maths, il n'y a pas forcément besoin de s'intéresser aux chiffres significatifs. Mais dans la pratique, c'est très important quand, par exemple, on fait des mesures. Parce que quand vous faites une mesure, par exemple, si vous mesurez une longueur, vous faites une mesure approximative. En fait, vous la faites avec une certaine précision. Si vous mesurez une longueur avec une règle, votre mesure n'est pas très précise. Et donc, vous savez que vous allez avoir à mesurer, par exemple, au millimètre ou au centimètre près. Et ensuite, si vous devez faire des calculs sur ces mesures, il faut être sûr que le résultat que vous allez obtenir n'est pas plus précis que vos mesures elles-mêmes. Parce que sinon, ça serait un peu embêtant. Donc voilà, l'idée qui est derrière les chiffres significatifs, c'est de pouvoir évaluer la précision d'un résultat par rapport à des mesures qu'on a faites. Alors, on va faire ici quelques exemples et puis on va essayer d'en déduire quelques règles sur les chiffres significatifs. Alors, la question centrale, la question qu'il faut vraiment se poser à chaque fois, c'est vraiment ça, la question centrale, c'est de se demander à chaque fois, quels sont les chiffres dans le nombre que j'ai écrit, quels sont les chiffres qui me donnent vraiment la précision de la mesure qu'on a faite. Alors, on va faire le premier ici. Alors, dans le premier, 0,00700, ce qui me donne la précision de la mesure, ce sont ces trois chiffres-là, le 7, 0, 0. Ça, c'est les chiffres qui donnent la précision de la mesure. Donc, ici, en fait, on a trois chiffres significatifs. Trois chiffres significatifs. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu gênant ici que je n'inclue pas les 0 qui sont devant. Je n'inclue pas ces 3, 0, 0, 0, ceux-là, je ne les compte pas. Et je ne les compte pas, c'est bizarre parce qu'effectivement, on pourrait se dire, ben oui, mais on doit les compter puisqu'ils donnent vraiment une idée de la valeur du nombre qu'on a ici. S'il n'y avait pas ces nombres-là, ça ne serait pas du tout la même valeur. Effectivement, c'est vrai, mais ils donnent la valeur, mais ils ne donnent pas la précision de la mesure qu'on a faite. C'est ça, la distinction. C'est ça qui est important à comprendre. Alors, regardez, par exemple, ici, on pourrait très bien se dire que 0,00700, c'est une mesure de longueur qui a été faite et que le résultat nous a été donné en kilomètres. Donc, on a 0,0700 kilomètres. Ça, en fait, c'est rien d'autre que 7,00 mètres. Et là, effectivement, on voit bien pourquoi ici, 7,00 mètres, on a trois chiffres significatifs, puisque ça, c'est 7 mètres et puis 0 centième. Donc, la mesure a été faite jusqu'au centième, jusqu'au centimètre près. Elle a été faite au centimètre près. Donc, la précision, on le voit bien ici, elle est donnée par ces trois chiffres, 7,00. Donc, comme c'est exactement, en fait, c'est la même distance, ici, 0,0700 kilomètres, c'est exactement la même chose que 7,00 mètres. Donc, on comprend bien pourquoi ici, les chiffres qui sont significatifs, c'est ce 7 et ce 0 et ce 0. Les autres 0 qui sont devant, là, 0,00, cela ne donne pas la précision. Il donne plutôt une indication sur l'unité de mesure qu'on a employée ici, des kilomètres. En fait, la virgule serait décalée selon l'unité de mesure, le multiple de l'unité de mesure qu'on a utilisée. C'est important de bien comprendre ça, parce que les gens qui ont mesuré cette longueur ici, 0,0700, ils l'ont exprimé en kilomètres, ils ont exprimé le résultat en kilomètres. Mais, en fait, quand ils disent, ils rajoutent deux zéros à la fin, c'est pour dire, on exprime le résultat en kilomètres, mais la mesure, on l'a faite au centimètre près. S'ils n'avaient pas mesuré au centimètre près, ils n'auraient pas mis ces deux zéros-là, et ils auraient dit simplement, c'est 7 mètres. Et là, on aurait su qu'ils avaient mesuré au mètre près. Voilà, alors c'est ça qui est important. Donc ici, on a effectivement trois chiffres significatifs. On va continuer avec le deuxième, ça va peut-être nous aider à clarifier. Ici, 0,052. Alors, on a ce 5 et ce 2 qui sont significatifs. Effectivement, c'est la même logique qu'avant. Ce sont ces deux chiffres-là qui donnent la précision du nombre. Effectivement, si on avait par exemple mesuré une distance 0,052 en kilomètres, ça aurait été la même chose que 52 mètres. Et là, on voit bien que les chiffres significatifs, c'est ces deux-là, 52. Et donc, on a deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs, ici. Alors, vous voyez, là, on a une règle qui apparaît. On ne compte pas les zéros qui sont devant le premier chiffre non nul. On ne compte pas les zéros devant, devant le premier chiffre non nul. Ici, les 0,00. Dans le cas d'avant, c'est pareil. On ne les a pas comptés. On ne compte que les chiffres non nuls et ceux qui sont au milieu. Donc, s'il y a des zéros entre les chiffres non nuls, ceux-là, il faut les compter. Donc, on ne compte pas les zéros qui sont devant, devant le premier chiffre non nul. On compte tous les chiffres non nuls. Et même s'il y a des zéros au milieu, entre eux, on les compte. Et puis, les zéros de la fin, on les compte aussi. S'il y a des zéros à la fin, dans le cas d'un nombre décimal, s'il y a des zéros à la fin, on doit les compter. Alors, on va continuer, ça va se clarifier petit à petit. Alors là, on nous dit 370 virgules. La virgule, ici, elle sert à indiquer que la mesure a été faite avec une précision à l'unité. C'est-à-dire qu'on a été mesuré jusqu'au chiffre des unités. Donc, ça veut dire que le chiffre 0, ici, c'est un chiffre significatif. Alors, du coup, effectivement, celui-ci, il a trois chiffres significatifs. Trois chiffres significatifs, avec la même logique qu'avant. Trois chiffres significatifs. Voilà. Et c'est exactement la même logique. On a compté tous les chiffres non nuls, on a compté le dernier zéro, puisqu'il y a une virgule à la fin. Donc, on sait que pour celui-là, la précision va jusqu'à l'unité. Alors, dans le cas de celui d'après, 10,0, c'est la même chose. On a aussi trois chiffres significatifs. Et là, c'est encore plus clair qu'avant, puisqu'on a trois chiffres significatifs. C'est encore plus clair qu'avant, je disais, parce qu'on a 10,0. Donc là, c'est clair que la mesure, elle est faite au dixième, au dixième près. Alors, enfin, le suivant, 705,001. Alors ici, on a ces sept, on a des chiffres non nuls, il y a sept, cinq, un. Et on sait que tous les zéros qui sont entre des chiffres non nuls, ils sont significatifs. Donc, en fait, ici, tous les chiffres sont significatifs. Alors, effectivement, en fait, ça, ça reflète que la mesure, elle est faite ici au millième près. Le dernier chiffre qui est donné, c'est le chiffre des millième. Donc, effectivement, celui-ci, dans celui-ci, tous les chiffres sont significatifs. Et il y a six chiffres significatifs. Six chiffres significatifs. Alors, le dernier, 37,000. Alors, celui-là est un peu ambigu parce qu'on ne sait pas très bien si la mesure qui est ici a été faite au millier près, au millier près, dans ce cas-là, ça serait 37, 37 milliers, disons, de l'ordre de 37,000. C'est ça que voudrait dire ce chiffre, c'est la mesure, c'est de l'ordre de 37,000. Ça, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, il y aurait deux chiffres significatifs. Mais, ça pourrait très bien être aussi une mesure qui a été faite à l'unité près, pardon. Donc, ça pourrait très bien être exactement 37,000. Et là, ça serait, du coup, cinq chiffres significatifs. Voilà, donc, ce cas-là est un petit peu ambigu. Et ça ne serait pas du tout ambigu s'il y avait une virgule ici. S'il y avait une virgule ici, à ce moment-là, on aurait su que la mesure, elle a été faite jusqu'à l'unité près. Donc, ça serait cinq chiffres significatifs. Mais bon, là, en l'absence de la virgule, s'il n'y a pas la virgule, c'est un peu ambigu. Et moi, dans ce cas-là, je considère qu'il y a deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs. Voilà. Deux chiffres Sous-titrage FR ?